Bonsoir tout le monde, épisode numéro 88 avec Yann Bilodeau! Et on voudrait remercier d'abord tous les Patreons, tous les gens qui nous suivent et on a décidé de modifier quelques petits trucs. Il y a du monde qui trouvait ça cher à 5$ pour nous suivre. C'est qu'on a fait un nouveau palier sur Patreon à 2$. Oui, et ça ne donne rien. Mais tu nous encourages. Genre plein de casquettes un jour. Vraiment. Sinon, palier à 5$ qui est le même clarif qu'avant. On n'a rien changé, tu as les mêmes avantages, tu as les lives, tu as tous les épisodes d'avance, mais si tu veux un avantage de plus, c'est 7$ et là-dessus, tu as accès aux billets en primaire pour venir nous voir en live, au bordel, acheter tes billets. On a aussi un palier à 20$ qui te donne la même affaire que tout le monde à 7$, mais en plus, tu peux nous envoyer une belle photo de toi qu'on va mettre au générique. Et sinon, notre cinquième palier, si tu es riche que le Chris, tu peux nous donner 50$ par mois. Ça ne donne accès à aucun épisode, aucun live, tu n'as même pas priorité sur les billets. mais je risque de te name-dropper dans une conversation. Ça se peut, d'accord. Même pas sur YouTube, juste une conversation. Bon épisode. Charles et moi, on est en show. Venez nous voir. Oui, charleschat.com, antonyremillard.ca et .com, achetez les deux domaines, je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis riche, mais pas pour payer 50$. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour notre deuxième juge invité, Yann Bilodeau! Yann Bilodeau! Je suis en train de te voir. Je suis en train de te voir aussi. C'est vrai que c'est drôle. Est-ce qu'on explique à tout le monde « je suis qui » parce qu'il n'y a personne qui le sait? Tu es un grand humoriste qui va marquer sa génération. Non, Yann, c'est un gars qui a pris de l'école. C'est un auteur chevronné dans le milieu. Tu as travaillé sur plein de gros projets, dont quelques-uns que je pourrais nommer. Ben oui, vas-y. Non, mais plein de gros projets d'humour. Survivor! J'ai quand même fait un bye-bye. Je vais me lancer des fleurs. Oui, c'est vrai. Sinon, beaucoup de roast. J'ai travaillé avec des humoristes aussi. Et excellent sur scène. Je pense encore que tu étais dans une des dernières éditions d'En route il y a 8-9 ans. Avant que je te connaisse, tu avais un des gags qui m'avait marqué le plus d'En route, le gag dans le journal Chronique Nécrologique. Oui. Ben, je ne le fais plus. Depuis, tu es mon ami. Yann Bilodeau, tout le monde. Yann, as-tu des petits conseils pour les humoristes? Non, absolument. Je dis aux gens qui ne jouent pas leur vie. Ce soir, je pense que oui quand même. Moi, ça me fait weird parce que la dernière fois que j'ai été assis à juger des choses, c'est des gens qui voulaient faire l'occupation double. Fait que là, je suis comme... Chris, je ne sais pas si je vais juste les trouver cute ou... C'est ce qu'on va voir. Ben, cute dans le sens... Oh, c'est le fun, il commence. Oui, c'est ça. C'est le plus cute que tu vas trouver. Vous êtes prêts à commencer ça? Oui. Good. Et on commence ça avec Sophie Labelle. Je vais refaire mon entrée. Pour les ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une super de belles pirouettes. Ah, tabarnak! J'ai encore oublié de mettre ma jupe par-dessus ma couche. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer pareil. Dans le fond, moi, je porte une couche, c'est simple, parce que tout me fait chier dans la vie. Les impôts, les taxes, le prix de l'essence, cabarnak, ça me fait chier. Mais bon. Écoute, je suis pas ici pour qu'on fasse une dépression collective sur le fait que le prix de la vie est cher. Je suis certaine parce que j'ai besoin de vos conseils. J'ai une blonde, Sonia. On a une histoire quand même assez commune. Je dirais... J'ai rencontré dans un lave-vaisselle. Dans le fond, je voulais aider ma mère. J'ouvre le lave-vaisselle. J'ouvre la pâte. La poupée gonflable de mon père. Est-ce que c'était chate? Oh my God! Fait que... Écoute, je l'ai ramenée dans ma chambre. On s'est regardées dans le blanc des yeux. C'était l'amour au premier regard. Je vais pas vous mentir, là. Puis, écoute, il y a des points positifs à sortir avec une poupée gonflable. Elle dit jamais non. Elle est tout le temps willing. Tu sais, une coupe de... Puis elle est prête à tout, là. Mais... C'était Sophie Lobel! Oh my God! Ouh! C'est-tu toujours ça? C'est... C'est quoi ce show-là, à soir? Il y a quelque chose de tellement paradoxal, toi, qui mets une couche puis que personne passe proche de ce pissé-dessus. Je dois te dire, sincèrement, au début du show, j'ai senti une vibe dans le public. Je suis comme... Ah, c'est... OK, ça faisait longtemps qu'on avait eu un public différent. Mais là, je suis comme... Ah, c'est le pacing. Beaucoup de nouveaux. Des fois, il y a des shows plein de nouveaux qui ont plein de belles découvertes. OK, ça va être... Finalement, c'est weird ce qui se passe à ce moment! Oh my God! C'est... Ça faisait longtemps qu'on avait eu du cringe. C'est... Trois bacs-à-bacs, ça fait mal. Mais... C'est là pour ça. Sophie, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va... Les mieux tantôt. Hé non, mais c'est tellement weird. J'avais juste l'image. J'étais comme... On est trois dudes qui regardent une fille en couche. Oui! Tu sais, il y en a beaucoup qui mettent les extraits sur TikTok. S'il te plaît, fais-le pas. Parce que... C'est déjà fait. On ne veut pas se ramasser en taule. Les filles sont plus habillées que toi à l'île de l'amour. Ben, Sophie... Bravo! Merci! Ça a-tu été comme tu t'attendais? Ben, non. OK. C'est bon. OK, parfait. On est en même place. C'est bon. Non, mais parce qu'il y en a des fois où ça va correct et ils sont comme... Non, c'était bon. Oh! Mais t'es consciente. Good. C'est quoi ton expérience de sang? J'ai besoin de ça. C'est la deuxième fois aujourd'hui. OK, OK. C'était-tu la même chose que t'avais faite l'autre fois? Ben, un peu différent, mais oui. Il y avait des pantalons? Non. C'est la deuxième fois en couche. Mais... C'est incroyable. C'est la même? Personne t'a dit que c'était une mauvaise idée. Non! Je sais que t'étais un caliste. Mais je dois souligner le courage de pauvret. On a eu beaucoup de fucked up, beaucoup de trucs weird sur le gunk show. Beaucoup de monde qui vient d'essayer des stunts, des affaires. Je pense que c'est la première fille qui monte sur scène qui vient essayer une niaiserie de même. OK? Fait que pour ça, good job. Ça fait du bien de voir pour des filles déconner puis pas se prendre au sérieux. Merci. Fait que juste pour ça, fucking bravo de venir te prêter au jeu comme ça. Mais après, c'est que tu viens avec une proposition weird mais tu commences avec des gags clichés de hey, le gouvernement, les taxes, les impôts. Tu fais... OK. On est plus loin que ça en stand-up. Fait que c'était comme un décalage weird au début. C'est comme si t'avais eu l'idée de ta mise en scène avant puis t'étais comme ah, ça va être drôle, je vais être en couche, les gens vont peut-être être mal aisés ou pas comprendre. Mais après ça, de juste repenser même pas repenser à la couche, mais de repenser quand même au gag que tu fais quand tu te mets un contexte plus pété. Oui. Puis pété, c'était pas un mauvais jeu de mots. Il est drôle pour un auteur. Pour un auteur. Puis j'adore ton tatou de Starbuck. C'était Sophie Labelle. Sophie Labelle, tout le monde. Merci. Et on continue ça avec Sarah Paquin. Allô. Allô tout le monde. Allô Charles. Ben, je suis vraiment contente parce que je viens pas faire d'humour, pas faire de blague. Parce que la dernière fois, je suis venu au gang show, Charles, il a pas aimé ce que j'ai fait. Puis j'ai comme senti une connexion entre nous. Puis je sais que t'as l'amour de ta vie. Es-tu là? C'est-tu toi? Non, c'est pas. Mais je sais que t'as déjà l'amour de ta vie, mais je voulais juste prendre le temps. Arrête-moi pas. Prendre le temps de te raconter à quoi aurait ressemblé notre amour. Ben, premièrement, je t'aurais cruisé. Tu m'aurais pas encore remarqué. J'aurais été t'en regarder. Fait que j'avais comme deux options pour le cruiser. La première, j'aurais essayé d'avoir tout le temps un peu la grippe. Puis là, je t'aurais... Je t'aurais toussé dans le cou. Puis là, oh non. Nos fluides corporelles ont déjà commencé à se partager. Veux-tu qu'on aille plus loin? Puis là, il aurait été charmé. Mais si j'arrive pas à avoir la grippe, j'aurais eu une autre option. J'aurais attendu que tu sois de dos. Puis là, je me serais approchée lentement. Sexy, mais lentement, genre. j'aime pas comment tu me regardes. Tu sens pas pareil quand t'es réveillée. Puis là, on aurait comme eu un petit quelque chose puis on serait tombés en fréquentation. Puis là, ça aurait été le moment pour moi de te montrer le meilleur de moi-même. Fait que je t'aurais sûrement écrit une chanson. Puis là, je l'ai écrite. T'es-tu prêt? Peut-être. Je vais... C'est pas confortable. C'est pour toi. C'est pour toi, là. Gagne-moi pas. La première fois que je t'ai vue, j'ai tout de suite remarqué ton cul. Il était un petit peu bombé. J'avais comme le goût de te le poigner. Puis là, je t'ai chuchoté. « Hey, bébé, penses-tu que mon poing peut rentrer? » Ça aurait été le rêve. Puis à notre première fois, je... Oh! Les yeux! Non, j'ai un... Ça a revoqué! Oh, mon Dieu! Combien de temps faut qu'il dure, l'épisode? Ça va être le plus court épisode du monde. Je regarde le pacing pour le public. Il y a du mot qui s'en vient. On revient. OK. Sarah! Sarah! Qu'est-ce que c'est... J'ai rien compris de l'intro. J'ai rien compris. Tes phrases ne faisaient aucun sens. Il y avait pas de... grammaticalement parlant, ça ne commençait pas par un mot par lequel une phrase devrait commencer et suivi par aucun autre mot. C'était déterminant suivi d'adjectifs pour revenir à un déterminant. Faut des noms, des verbes, faut que ça fasse du sens. Tes phrases, j'ai rien compris. Moi non plus de ce que tu viens de dire, c'était beaucoup de mots. Non, mais c'était spécial. On a compris ce que tu voulais faire, mais ça a pris un comme 40 secondes. De trop. T'étais perdue, je pense. Ça se peut-tu? J'étais vraiment stressée. OK. J'avoue, parce que je n'étais pas sûre. Fait que c'est ça. Mais ça, je voyais dans l'articulation aussi. Tu parlais vraiment vite. On ne comprenait pas ton fantasme ou ton cauchemar. Je ne sais pas. Puis à un moment donné, je me suis demandé si tu n'imittais pas Fabiola Massery. Je ne sais pas c'est qui. OK, parce qu'il y a une autre participante du gang show qui s'en rendait le gag. C'est la deuxième fois que quelqu'un fait ça. C'est-tu vrai? Oui. Ah, j'aurais dû. Ah, c'est pour ça. J'aurais... Excusez. Mais tu jouais un peu comme elle. Elle avait des petits rires aussi. Elle, elle m'a plus charmé. Elle, moi. Ça fait deux fois que tu l'as cruiser. Ça fait deux fois qu'elle fait des déclarations d'avance sur ça. Prends-tu beaucoup de ton argent pendant le gang show? Mais c'est ça. C'était éparpillé. Ça se sentait que tu étais stressé. Mais tu as eu des rires. Tu avais ton cringiness et tout. Ça marchait. Ça fait deux fois que je dis cringe. Il faut genre être ça. C'est dégueulasse. Mais c'était ça qu'on vivait quand même. Mais j'ai parlé. Oui, mais bravo pour les pantalons. Une petite attention appréciée quand même. Merci. Charles, réponds. Tu peux pas la ghosté. Mon amour, maintenant, on va dormir les portes barrées. Je sais pas comment réagir à ça. C'est weird. J'ai l'impression de me faire cruiser par Geneviève Schmitt dans Shape à Mégane Brouillard. Il est coup de... Ries pas de joke. Tu as coup de le regard de Geneviève Schmitt. En tout cas. C'était-tu dans un but humoristique ou c'était-tu un kick sur moi? C'était quoi? J'ai vraiment pas un kick sur toi. Pfiou! OK. Un point réglé. Maintenant, côté numéro, ça fait deux fois que tu viens. L'autre fois, c'était comme marionnette un peu théâtrale. Là, c'était autre chose. À force d'essai, erreur, à un moment donné, tu vas peut-être te dire « Ah, c'est pas pour moi. » Non, mais c'est-tu quelque chose que tu veux faire pour vrai? Que tu veux faire plus souvent? Non. OK. J'allais te dire, peut-être pas pour préparer des numéros que tu peux juste faire une fois ou quand Charles est là. Oui. Comme préparer des jokes, un number avec un sujet que tout le monde peut relier parce qu'ici, tout le monde est ici Charles. Ça fait que personne n'a référent. Ben oui, ce serait ça. Si tu veux en refaire, écrire un numéro, tu l'as bien dit parce que l'autre fois, tu avais une meilleure raison je trouve sur scène. Ça paraissait que tu étais stressé. Je pense que ça a tué ton début et c'est ça qui s'est passé. Fait que voilà. Vu que tu jouais sur le malaise dans ton numéro, si tu es mal à l'aise sur scène, là, on ne sait plus sur quel pied danser. C'est un peu ça qui s'est passé ce soir. Je m'excuse Charles. Parce que plus tu es d'aplomb, plus il y a juste lui de mal à l'aise, plus nous, on a tous du fun. C'est ça. Ça repas qu'il, tout le monde! OK. Le prochain, j'espère, qui va faire du stand-up, Jean Bouléta! Allô, tout le monde! J'aimerais ça être un homme des cavernes. Non, pour vrai, je trouve ça stressant être un humain moderne. Je suis un peu jaloux d'eux autres. Parce qu'eux autres, ils ont juste deux stress dans la vie. Est-ce qu'on a assez de fruits et est-ce qu'il y a un mammouth? Moi, en tant qu'humain moderne, j'ai genre mille sources de stress. La crise climatique, la crise économique, la crise de logement. Pour vrai, je ferais n'importe quoi pour échanger mes problèmes contre une crise de fruits et de mammouth. Je suis jaloux d'eux autres. Parce que la majorité de leurs problèmes, la solution, c'est un javelot. OK? Tu te fais attaquer par un tigre? Javelot. Un mammouth? Javelot. Tu te fais lancer un javelot? Javelot. Je pensais à ça, tu sais. Moi, si on me donnait une machine à voyager dans le temps, premièrement, je dirais merci de m'avoir donné ça. C'est cher. En plus, c'est bleu chromé, ma couleur préférée. Je la prendrais et j'irais direct à l'époque des hommes des cavernes. J'irais tellement vite que je ne prendrais même pas le temps de tuer bébé Hitler en chemin. J'irais là et je me stacherais dans une grotte. Dans une bonne vieille grotte. Ce ne serait pas bien compliqué parce qu'ils n'en ont pas de crise du logement. Je veux dire, leur habitation est littéralement dans leur nom. Hommes des cavernes. Ça me stresse la crise du logement. Je ne m'appelle pas homme des quatre et demi à prix raisonnable. Moi, je me stacherais dans une bonne vieille grotte. Dans un beau quartier gentrifié. Avec des mammouths bio. Puis, je me ferais une femme homme des cavernes. Je ne pense pas que ce serait bien compliqué. Je dirais que le seul gars ne serait pas un gros lait de coiffure. Sont-tu laits, les hommes? Écris homme des cavernes sur google.com. Dis-moi que tu ne swipes pas ça à toi. C'est vrai. Sont-tu laits? Les dépeignés, la barbe de même, une peau de mammouth. C'est quoi ça? On dit que la mode revient à chaque 20 ans. Une chance que pas celle-là. Non, non, je me ferais une grotte ou une caverne dans un beau quartier gentrifié. Puis, tu sais, je pense que j'aurais bien des chances. Je pourrais arriver là en short avec un chandail des Flyers tachés. Je serais quand même le plus sexy de la gang. Non, non, je pourrais sortir avec tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas juste une bande de gros laits de coiffé. C'est aussi une bande de gros caves. Alors, je vous dirais, eux autres, ils ont inventé le feu. Shout out là-dessus. Ça va pas être facile. J'aurais dû prendre quelques brainstorms. Mais les caves, ils ont inventé le feu après avoir inventé, avant d'avoir inventé l'argent. J'ai fini, moi, là? C'était quoi la dernière joke? Ils ont inventé le feu avant quoi? Avant, ils ont inventé l'argent après le feu. Ça, c'est le cave. Hey, c'est vrai. J'avoue le temps! Merci de sauver le spectacle, là. Merci. Bravo, Jean. Merci. Ça fait trois fois que tu vas te mériter une belle petite pin. T'es-tu ça? Ça fait trois fois que tu viens au gang show. Je peux-tu avoir un bec aussi? Ben, hey. Où tu veux. Le genou. Le genou? Ça va me faire plaisir. Parfait. Parfait. Ben oui, on donne une petite pin pour ceux qui réussissent trois fois. T'es bon, t'as réussi trois fois. À la fin du show, tu vas te mériter une petite pin. On veut l'applaudir! Yes! C'est ça votre incitatif pour que les gens reviennent? Hein? C'est ça votre incitatif pour que les gens reviennent? Euh, oui. Oui, oui. Ça marche. Cool. Il est revenu. Ben oui. Mais honnêtement, bravo pour le numéro complète. Tu vas dans les détails dans l'écriture qui me font... qui me rendent heureux. Tu sais, je te dis google.com à la place de dire google. C'est ça. Au mieux de dire chandail avec une tâche d'une taille, tu te dis les flyers. Tu crées des images qui sont vraiment le fun. Puis en plus, avec ton look, ça me rappelle mais ça se voit aussi que tu consommes de l'humour. Tu connais le stand-up. Pas juste ça. Hein? Mais t'en écoutes quand même beaucoup? Oui, oui. Mais ça se voit. T'as une culture du stand-up juste le fait que avec la machine à voyager dans le temps, t'as juste plugué Bébé Hitler qui est un référent commun quand on parle de machine à voyager dans le temps en humour. Tu l'as juste plugué rapide pour faire comme oui, oui, j'y ai pensé mais j'irai pas là parce que tabarnak. Fait que juste ça, c'est des petits détails encore que t'as une intelligence d'écriture. Tu vas dans le méta, dans l'absurde mais quand même accessible. Bravo. Super bel job. Je suis très d'accord. Oui, vous pouvez l'applaudir. Ben oui. Merci. Merci. Ben oui, puis tu sais, comme tu rentres ta première phrase en fait tout de suite comme, ok, on veut l'écouter. Je m'en souviens plus c'était quoi mais je me souviens que je me souviens que c'était ça. Non, mais dès la première phrase puis non, c'est cool pour vrai puis tu sais, je pense qu'il y a même des idées que tu peux pousser encore plus. Tu parlais du javelot puis tu sais, probablement tu l'as-tu essayé si ça marcherait le javelot pour avoir un appart aujourd'hui? Lancer un javelot? Oui, peut-être que tu devrais l'essayer. Quoi qu'il y a des gens qui lancent des javelots qui n'ont pas d'appartement. Mais non, pour vrai, vraiment, je m'étonne de plein de bonnes idées que tu avais eues puis si tu as la machine à voyager dans le temps, pour vrai, tu aurais dû nous l'emmener au début du show, ça nous aurait servi. Mais... Tellement! Bravo! Merci. Jean-Bouletta! Bon, on prend une petite entraque pour vous dire qu'Alex Harrison fait son spectacle au Bordel Comedy Club. Au début, on ne l'avait mis que pour les Patreons. là, Alex Harrison a fait une chasse au trésor YouTube-al. Oui! C'est dans le groupe Facebook. Allez voir ça. Le monde a de la misère à vendre des billets. Lui, il a fait une chasse au trésor pour compliquer la vie. Mais allez voir ça. Charles et moi, on a vu son premier show quand il l'a fait. C'était magique. C'était vraiment très bon. Fait que... Essayez de trouver des billets. Je vous conseille de faire ça. Alex Harrison, un chouchou du Gung Show, un de nos amis. Il est excellent. Je vais te ligner de la chasse au trésor en commentaire. En fait, oui, oui, on va faire ça. C'est le fun. Je l'ai fait. C'est le fun. C'est cool. Hey, bon épisode! Et ça fine! Et on continue ça avec Wally de Boilly! Merci! Je suis pas stressé. Je vous explique. En fait, j'ai deux passions dans la vie. Mes potes et rire. Et je suis prêt à aller très, très, trop loin pour faire rire mes potes. Fait qu'il y a quelques semaines, je suis venu voir un show au bordel avec eux et ils me disaient à quel point ça les ferait rire de me voir monter sur scène. Du coup, il me reste 2 minutes 30. Et du coup, je vais en profiter pour me présenter. Je m'appelle Walid, je suis étudiant et je vis dans un 10 mètres carrés. Alors, c'était pas une vanne. Et en général, quand j'annonce que je vis dans un 10 mètres carrés, les premières réactions, c'est genre c'est vraiment petit et tout, le pot vraiment 10 mètres carrés. Alors, il faut que je vous recontextualise. Moi, en France, j'habitais au Crous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Crous, c'est genre un organisme en France qui ressemble à un centre de détention mais pour les étudiants. T'as genre des cellules, enfin des chambres de 9 mètres carrés les unes à côté des autres sur 5 étages. En bas, t'as des gardiens qui se relènent 24 heures sur 24 et ça peut taper à n'importe quelle heure chez toi pour changer des trucs genre l'aération. Et j'ai un trou mais c'est pas grave parce qu'on va meubler et on va passer à la suite immédiatement. C'est un avantage. Moi aussi, j'ai une conscience sur scène, je crois. Et avant de vivre dans un 9 mètres carrés, encore avant, je vivais dans un 16 mètres carrés mais avec 3 colocataires. C'était mes frères et sœurs en fait. Et si on fait le calcul 16 divisé par 4, ben ça fait 4. Et du coup, repensez-y quand je vous dis que j'habite maintenant dans un 10 mètres carrés. Pour la plupart des gens, 10 mètres carrés, c'est difficile. Pour moi, j'ai doublé mon espace personnel. D'accord ? Mais ça, ça va peut-être changer parce que l'année prochaine, j'ai demandé un nouveau logement. J'ai demandé un 12 mètres carrés. Petite folie. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces 2 nouveaux mètres carrés. J'aviserai. Et ouais, c'est vraiment cool. J'ai demandé ces 12 mètres carrés mais je sens que quand je l'annonce aux gens, je leur fais quand même encore un peu pitié et il ne faut pas vraiment, il ne faut pas avoir pitié de moi quand je dis que j'habite dans un 12 mètres carrés. En vrai, moi, j'adore personnellement vivre dans une toute petite chambre. Ça a plein d'avantages, je trouve. Ça a aussi des inconvénients, en vrai, genre, si je me tire un peu trop fort le matin, je toque chez le voisin. Mais ça a aussi des avantages du style, en vrai, quand tu fais le ménage dans un 12 mètres carrés, c'est hyper facile, tu vois. Tu ouvres la porte, le ménage est fait, tu vois. C'est réussi! Walid Bouali! Tu n'étais tellement pas supposé de réussir, mais je suis comme tombé dans la lune, j'avais hâte de savoir ce que tu t'en allais. Non, je ne sais pas, ça allait. Ben, à la fin, mais au début... Oui, mais au début, il sait qu'il y a une minute de grâce. Je vais te dire un truc, c'est vraiment pas cool et ça fait très haut temps en tant que français, mais je vous jure, je ne comprends pas tout. Ouais. Mais par contre, la vie de ma mère, on peut essayer de faire un truc. C'est parce que c'est à cause qu'on voudrait dire que... Vous parlez doucement, ça passe. C'est parfait. Parfait. Mais tu allais dire quoi? La vie de ta mère? Oui, on peut trouver un arrogement, en gros, vous parlez doucement, je vous entends. Oui, ça marche. Ça, ça marche. J'ai adoré ton début parce qu'avant le spectacle, est-ce que je parle assez lentement? Oui, vraiment, c'est bon. Sinon, remets-le sur YouTube, mets point 75. Récoute tout ton commentaire. Il y a les outils. En vrai, ça va, je suis français, mais je ne suis pas autiste. On n'était pas sûr. Ça, on va juger. Non, mais avant le spectacle, on se parle, puis il me dit, c'est la première fois que je monte sur scène, as-tu des trucs? Je lui dis, deux petits trucs de base, fais juste tasser le pied de micro quand tu commences et si tu veux, prends le temps de regarder les gens, fais juste prendre le temps de respirer sur scène, tu l'as pris beaucoup trop. Mais pour vrai, en fait, quand je suis monté sur scène, j'ai eu, ben tu sais, comme c'est la première fois, c'est la première fois que je suis devant autant de monde et dont la moitié que je ne vois pas parce que là, vous ne voyez pas, mais depuis la scène, la moitié du public, je ne le vois pas et du coup, j'ai juste profité du moment en fait. OK. On a profité. Nous, on a moins profité de ce moment-là, je dirais. le moment fut profité. En bégouïste. À ton avantage, ce n'était pas le moment le plus malaisant de la soirée. Fait que... Mais sincèrement, pour une première fois, tu as des belles... C'était inégal tout le long, mais tu as des belles pistes d'écriture. Tu as deux mètres de plus, qu'est-ce que j'en ferais? Ça, tu as une belle piste, tu pourrais partir là-dedans puis qu'est-ce que tu ferais avec deux mètres de plus? L'idée est amusante. J'allais dire le fun, mais vous dites autre chose. Non, le fun, je l'ai vu. En fait, il ne peut rien faire avec ce numéro-là parce qu'au Québec, on ne parle pas en mètre carré, on parle en termes de pièces. Tu danses un 3,5, un 4,5, un 5,5. Sinon, on parle en termes de pieds aussi. Ça va être le bon pour toi parce que si tu dis 39 pieds carrés, ça a l'air plus grand. Tu vas être heureux. C'est ça. Après, je peux le tourner en pièces aussi, mais ça aurait fait genre que je vis dans une demi-pièce et là, c'est bizarre, non? On dirait que tu vis dans la toilette. C'est une salle de bain. Mais en même temps, on est capable de se l'imaginer. C'est quoi? Oui, 10 mètres carrés. Oui, on a fait des maths. Oui, ça va. Et on le comprend que tu es français, on comprend tout ça. Ça passe. Mais sincèrement, tu m'as étonné. C'est ça. Il y avait des belles pistes, des beaux moments. Tu n'aurais pas dû réussir. Charles l'a bien dit, mais tu as été bon. On est content que tu aies fait des jokes. Oui, vraiment. Tu n'as pas de couche, pas de déclaration d'amour, des jokes. Ça, ça me rend heureux. Mais pour vrai, je vais essayer de parler doucement, mais tu as pris confiance quand tu as accusé ton blanc, ton trou, comme tu as dit. Tu as comme pris un élan parce que tu nous as fait rire avec ça. Tu as pris un élan et tu t'es vraiment mis à regarder tout le monde au lieu de regarder la terre. Il y a vraiment un potentiel de fun. C'est ça, il y a des fois que tu trouves une petite perche comme le 2 mètres ou même tu te dis je suis étudiant, mais donne-nous juste un petit quelque chose en quoi. Juste étudiant, on fait comme, OK, mais je vais apprendre à te connaître plus. Tu dis en quoi en sciences politiques? Oh, dis-le pas finalement. C'est pas vrai. Mais vraiment, bravo, puis je ne sais pas que ça te donne le goût de pousser ça plus loin parce que tu as vraiment un potentiel, sincèrement. OK, merci beaucoup. Bravo. Wally Poually! Et on termine ça avec un duo. C'est des habitudes du Gok Show. Mesdames et messieurs, souffle et pétille. Je suis le père Pierre. Et moi, le père Luc. Nous sommes Pierre Luc. Nous pratiquons le karaté dans la voie de l'évangile. Toutes nos ceintures sont blanches et notre ennemi est sournois. Alors, reste alerte. Visez-vous invito. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Aujourd'hui, au cours de Karaté-Jesse, dessine-moi un dessin. Et j'ai un dessin! Hé! Un petit homme dans un arbre. On dirait Zachée. Jésus s'est invité chez Zachée pour lui donner un cours de karaté. Sachez que Zachée voulait apprendre le karaté. C'est pourquoi il est descendu de son arbre pour rencontrer son sensei. C'est à partir de là que Zachée s'est parti un doujo avec l'argent des impôts. Prions pour son âme. Ichi-ni-san-youn-ro! Tu lis la Bible pour apprendre le karaté? C'est bon, tu m'as participé. Tu t'attaces au verset coup sur coup. Un kata égale un psaume. Dans la cour d'école, une épreuve de foi. Au quotidien, le malin tentera de te tenter. Mais l'important, si tu fais face à la bête, c'est frappe et fuis. Frappe et fuis! Ha! Ha! Mais avant de frapper et de finir, il te faut savoir reconnaître l'ennemi. Il peut avoir ton âge. Ou même prétendre être ton ami. Pour la prochaine démonstration, je vais porter une Bible en guise de protection. Tu fais bien. Et moi, je ferai un élève de la cour. Une ceinture blanche aux réflexes affûtés. Tching! Hé petit, veux-tu voir mon zizi? Ha! Oui, mais parti! Mais où est-il? Nous allons refaire la démonstration cette fois-ci au ralenti afin de mieux décortiquer le mouvement. Hé petit, veux-tu voir mon zizi? Ha! 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 Où il m'a parti? Mais où est-il? Avez-vous remarqué? Lorsqu'il a repris ses esprits, j'étais déjà parti! Heureusement, aujourd'hui, le père Pierre portait une Bible pour se protéger. Autrefois, l'apôtre Paul a dit « Je garde ta parole contre mes parties. » Aussi, j'en dis, si quelqu'un veut te montrer sa Bible, il s'agit là d'un ami. Chaque situation d'autodéfense demande une réaction différente. Mais lorsque tu fais face à la bête, l'important c'est frappe et fuis. Frappe et fuis! Ha! 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 Le dernier! Le dernier! Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf les petits! Félicitations! Merci! C'est ça! C'est ça! Votre style du mot, c'est les infopub. C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Pas toujours drôle, mais on embarque. T'es jeune un peu, peut-être pour ça, t'as pas eu de catéchèse à l'école. J'étais en morale. Ah oui, t'étais un des deux enfants qui sortaient de la classe. Exact! Fait que j'avais des valeurs hautes. Mais ça se sent aussi, non? Oui. Oui, oui. Tu vas autour. Manque encore le petit... Oh non, je vais le faire. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Mais vous êtes calistes, vous êtes le fun. C'est malade de voir... Je pense qu'on l'a déjà dit, mais avec vous, j'ai l'impression de voir ce que j'ai raté parce que je suis trop jeune, mais la naissance des Pique-Bois. Genre du hostie qui s'amuse et ses deux crises de tata, mais précis qui jouent bien, qui savent s'amuser sur scène. C'est cute, on a le même âge que les Pique-Bois, pareil. J'aimerais bien rencontrer ses personnages. Je pense que Mac Gervais, là... Oui, je l'ai vu tantôt. Mais pas dans la salle. Mais Chris, vous êtes drôle. Bravo, sincèrement. Merci. Puis, moi, je suis juste curieux. Votre processus créatif, là... C'est parti de Karaté Chaises. C'est sûr que c'est parti de ce jeu de mots, là. Oui, bien, la première réplique, en fait... Mais c'est pas une mauvaise chose, dans le sens que tu fais. Clairement, c'est un soirée qu'on s'est dit, hé, Karaté Chaises, c'est drôle, puis... Oui. La première réplique, c'était « Sachez que Zaché voulait apprendre le karaté. » C'est le petit Verlangue, là. C'est tellement niaiseux. C'est comme la réplique qui a comme été le noyau. Ça, puis l'idée qu'on s'appelle Pierre-Luc, c'est comme une autoréférence à un autre numéro qu'on a. Oui, aussi. OK. Je suis comme... Chier le doigt. Oh! Ça va-tu? Es-tu correct? Oui, c'est ça. Je pense correct. Sauf le pétille. Sauf le pétille. Sauf le pétille. C'est dangereux, le stand-up. On est en règle. Mais réellement, vous me faites capoter, les gars, vous êtes tellement à travers. Vous êtes parti d'une phrase que vous a faites rire. Finalement, vous avez monté un numéro complet sur une affaire qui est du karaté puis de catéchisme. Vous avez trouvé des costumes. Vous êtes allé louer des fucking micro-casques. Vous avez trouvé une playlist. Moi, c'est rare que je me mets un T-shirt propre pour un show, là. Bravo pour le travail que vous faites, sérieusement. Merci. D'ailleurs, le sketch qu'on vient de faire, il dure trois minutes, mais on le fait en version huit minutes. Pour les Patreons, on fait la version huit minutes avec Cascade au Terminal le 22 juin. C'est vrai? Si vous voulez voir de quoi de vraiment encore plus weird que ce qu'il s'est passé... Attends, là, vous n'avez pas loué le Terminal pour faire un numéro de huit minutes, là? Pardon? Vous n'avez pas loué le Terminal pour faire un numéro de huit minutes? Non, non, juste sur la soirée, on va faire deux fois notre numéro de huit minutes dans lequel il y a la version... Sinon, on peut plugger le Clébar le 20 juin. On va faire notre numéro le plus weird à vie. C'est la première fois que je vois des humoristes plugger leur soirée dans des soirées d'humour. C'est correct. Vous pluggez ce que vous avez et c'est parfait. Non, mais moi, de toute façon, j'admire, je n'aurais jamais le cardio de faire ce numéro-là en trois minutes. Bravo pour ça. Sinon, voulez-vous faire au dé? Essayez. Mais là, en plus, dans les potins, il y en a un des deux qui est accepté à l'école de l'humour. Oui. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr, comme pour sauver la boîtier de l'argent et l'autre avec les devoirs pour les deux. Un peu ça. C'est parce que moi, j'ai mis une fille enceinte. Je ne peux pas... Elle dit de même. De même, c'est tellement pas... Il attend un deuxième bébé avec la femme de sa vie. Je n'ai pas le temps. Voilà. Je n'ai pas le temps. Il n'y aura pas le temps. La dernière fois, tu m'as dit que tu vas tout avoir gratuit. C'est ça que tu m'as dit? Puis je trouvais ça comme prière. À condition que je veuille... Oui, à condition que tu veux dire. Sauf les pétis, mesdames du Dieu! Sauf les pétis, tout le monde! Yann, comment as-tu trouvé ton expérience? Ça a bien été... C'était le fun. On dirait que c'est comme tu m'as parlé puis j'ai comme été PTSD un petit peu. C'est comme les traumatistes qui sont revenus. Mais non, c'est le fun. Moi, je le regarde un peu en ligne, mais je n'étais pas venu le voir. Puis vous, vous vous en connaissiez déjà, je ne les connaissais pas. Puis il y a eu des belles découvertes. Il y a eu... D'autres choses. Oui, c'est ça. Il y a eu des gens très découverts, en fait. Mais non, mais merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis tu as-tu de quoi appliquer ou tu as fait tes arts puis c'était sold out puis c'est fini? Bien là, je ne pense pas que j'en refais bientôt pour l'instant, mais le 22 juillet au Zoo Fest, je fais un 30-30 avec Justine Filly qui est déjà venue juger aussi. C'est vrai. Les deux auteurs, on s'est payé un 30-30 puis ils nous ont cassé dans une salle de 250 personnes pour deux personnes qui n'ont pas de following. Ça fait, venez. Yann Bilodeau, tout le monde! Yes! Merci d'avoir écouté l'épisode. N'oublie pas de liker, de subscribe, la petite cloche, ces affaires-là. Oui, tout ça. Si tu n'as pas d'argent pour nous suivre, ce n'est pas grave si tu ne t'abonnes pas au Patreon. C'est plate, mais ce n'est pas grave. Mais tu peux justement faire ça gratuitement, t'abonner, aller sur le groupe Facebook Le Gung Show. C'est excellent tout ce qui se passe là-dessus. Il y a des mimes, le monde est drôle. C'est notre communauté, notre communauté, c'est la communauté du gung. Non, on est vraiment des gourous. OK, parfait. À dimanche, à jeudi, je ne sais plus quand, au moins, encore, on va se revoir. Bye-bye. Yes! Sous-titrage ST' 501